Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dead Phone. Aujourd'hui nous allons effectuer la réparation de la vitre uniquement sur l'Apple Watch série 5. On a l'Apple Watch en série 5 avec la vitre de bien brisé mais le LCD fonctionne parfaitement. Donc c'est une Apple Watch série 5 en 44 mm alors que vous ayez la 44 ou la 40 c'est la même réparation. Donc là le tactile fonctionne bien, nous allons donc effectuer le remplacement de la vitre uniquement. Alors on va pour ça se munir d'un nouveau capteur Force Touch. Ensuite vous aurez plusieurs options, trois options. Première option, la réparation de la vitre uniquement lorsque vous avez la vitre de brisé mais que le tactile fonctionne très bien. Le remplacement de la vitre. Deuxième option, lorsque vous avez un problème sur votre tactile, le tactile ne fonctionne pas dans certaines zones. Le remplacement de la vitre et du tactile. Et la troisième option, malheureusement c'est l'option la plus chère, le remplacement du bloc complet. Alors lorsque vous avez le bloc complet, ce qu'on vous conseille c'est d'aller chez Apple et de remplacer Apple. Apple vous fait un swap directement, il vous donne une nouvelle montre. Nous avons donc effectué le remplacement de la vitre uniquement. Alors si jamais vous avez la vitre de cassée, n'hésitez pas à nous contacter et aussi à vous abonner à notre chaîne pour ne louper aucune de nos vidéos. On a fait plein de vidéos concernant l'Apple Watch, la série 3, la série 2, n'hésitez pas à consulter notre chaîne et notre site internet. On va donc procéder à la réparation sans tarder. On commence dans un premier temps par chauffer tout autour du LCD afin de décoller délicatement, dissocier le bloc complet du châssis de la montre. On utilise notre générateur d'air chaud, on monte le tout à 120 degrés. Ensuite on utilise une petite spatule en plastique que l'on va insérer entre le bloc LCD et le châssis délicatement afin de dissocier la vitre du châssis. Alors délicatement, on fait attention, on a des nappes qui se situent juste derrière la vitre. Voilà, on a des petits bouts de verre délicatement, on fait ça sur tout le contour du LCD. Vous voyez, une fois le tout accompli, on ouvre délicatement la montre. On a trois petites nappes, une nappe qui va gérer notre capteur NFC, une nappe, notre tactile et une nappe qui va gérer l'affichage du LCD. On décolle le tout délicatement. Ensuite, on déclipse les connecteurs qui maintiennent en place ces nappes-là. On a un petit joint que l'on va retirer. Ensuite, on déclipse le tout et ensuite, on déconnecte délicatement les trois nappes. Alors on tire légèrement sans forcer. Voilà, nickel. On a un autre bloc dissocié de la montre. Voilà, on retire notre capteur, notre force touch, 3D touch. On le retire délicatement, alors on va le remplacer. On le retire, on a une partie qui est restée collée au LCD, une partie au châssis de la montre. On va donc dissocier la vitre du LCD. On va pour ça se munir de notre petite plaque chauffante qui aspire en même temps. On place notre montre. On utilise ensuite un petit fil de cuivre que l'on va passer entre la vitre et le tactile. On passe le tout délicatement. Alors on fait attention à ne pas abîmer le LCD. Surtout, vous voyez, on passe le tout délicatement. Voilà, c'est nickel. On a la vitre dissociée du LCD et du tactile. Alors là, on peut apercevoir qu'on a la petite zone, la partie supérieure gauche qui a été cassée. On a une petite zone du tactile qui est dissociée du LCD, qui s'est décollée du LCD. Nous avons donc retiré la nappe tactile directement. La même opération. On place notre LCD. Et ensuite, on dissocie la nappe du tactile de notre LCD directement, vous voyez, lors de cette opération. Souvent, lorsqu'il y a des zones qui ont des forts impacts, on a souvent la zone du tactile. On ne peut pas l'apercevoir lorsque la montre, elle est cassée, mais qui se décolle. Donc, dans certains cas, on est obligé d'effectuer le remplacement de la vitre et du tactile. On gomme ensuite tous les résidus de colle. Voilà. On gomme le tout délicatement. Voilà, on a notre LCD propre. Nickel. On effectue ensuite un petit nettoyage à l'aide de notre petit chiffon. Notre LCD est maintenant prêt. Nickel. On va pouvoir effectuer l'assemblage avec notre nouvelle vitre mini de nouveau tactile. On va passer pour ça en salle blanche. Voilà. Afin d'avoir aucune poussière entre le LCD et la vitre. On passe le tout ensuite sous la machine. On va procéder à l'assemblage. On a un moule spécialement prévu afin de calibrer bien comme il faut, au millimètre près, la vitre au LCD. On place le LCD en place. Ensuite, on retire la petite film de pellicule. On a une colle spéciale entre la vitre et le LCD. On calibre le tout. On passe le tout sous la machine, sous la presse, qui va créer un sous vide. Et ensuite, compresser le tout. Alors là, on a le sous vide qui se crée. On a ensuite le tout qui s'assemble. Et là, le tout a été compressé par la petite presse. On a des petites bulles. C'est des bulles de vide. Alors, afin de retirer les bulles, on va placer le LCD directement dans l'autoclave. Retirer toutes les bulles sur l'écran, les bulles de vide. On place le tout pendant 20 minutes. On fait le tout sous pression pendant 20 minutes. Voilà, on va laisser le tout mouliner. Une fois les 20 minutes atteints, le cycle est terminé. On retire l'écran. Alors, on le retire. On retire la petite film de pellicule. Et là, directement, on n'a aucune bulle. La montre est nickel. Le LCD est nickel. On va effectuer l'assemblage directement sur la montre. On retire la petite film pellicule. On rabat la nappe du tactile. Et notre bloc LCD est prêt. On applique une légère pression pour coller le tout. Le bloc LCD est prêt. On va passer à la partie montre directement. On va effectuer le remplacement de notre capteur 3D Touch, notre Force Touch. Toujours le remplacer lorsqu'on l'effectue. Que ce soit le remplacement de la vitre ou du bloc complet. Toujours remplacer le capteur Force Touch. Capteur Force Touch. On a effectué le remplacement en rapide. On va ensuite reconnecter notre bloc directement. On va connecter les nappes. On enlève les petites languettes afin d'insérer nos trois nappes. La nappe qui va gérer notre LCD, notre tactile et notre NFC. Donc, on insère le tout. On reclipse le tout. On rabat le tout délicatement. Et voilà, c'est nickel. On va donc effectuer ensuite un petit test. S'assurer que le LCD fonctionne bien. On rallume donc notre montre. Voilà, elle s'allume. On a la petite pomme. C'est nickel. On va attendre quelques petites secondes afin de tester le tactile. S'assurer qu'il fonctionne bien, qu'on ait aucune tâche sur l'écran. Vous voyez, le tout, c'est nickel en test. Le tactile, c'est parfait. On va donc étendre la montre. Effectuer notre petit collage. Alors, on va mettre de la colle spéciale tout autour de la montre afin de coller le LCD à la montre. Alors, c'est de la colle spéciale, de la colle B7000, de la colle waterproof. On va en appliquer sur tout le contour de la montre. Une fois la colle appliquée, on ferme délicatement la montre. On applique une légère pression. On laisse le tout reposer 12 à 24 heures. Alors, on a passé le tout en rapide. On effectue un petit nettoyage du résidu de colle tout autour. Bien respecté le temps de sèche. Voilà, le temps de séchage. Le tout est nickel. On va donc effectuer notre petit test. Alors, vous voyez, c'est nickel. Aucun problème au niveau des bords. On rallume la montre. Et on effectue notre petit test. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Deadphone.fr Afin de connaître les prix de cette réparation. Vous voyez, la réparation est terminée. On montre le code. C'est nickel. Le tactile fonctionne bien. Vous voyez, dans toutes les zones, on n'a aucun pixel défectueux. Le tout fonctionne parfaitement. Notre capteur Force Touch fonctionne très bien. C'est nickel. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à visionner nos autres vidéos. On a plein de vidéos concernant la réparation des Apple Watch. N'hésitez pas à nous contacter. Et merci. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Deadphone. Merci à vous. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Deadphone. Sous-titrage Société Radio-Canada